Maxi Vacances 2023 de l'Ortem ouvre bientôt ses portes. La commission d'organisation a procédé marty au casting des 400 jeunes qui ambitionnent d'y prendre part. Les détails dans ce journal. Le conseil communal de la jeunesse de Calabancoro vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'importance de la TDRL. Il ambitionne d'aller de porte en porte à la rencontre de la population. Merci d'avoir choisi Ortem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'édition 2023 de Maxi Vacances de l'Ortem annonce ses couleurs. La commission d'organisation a procédé hier mardi au casting des 400 jeunes qui ambitionnent d'y prendre part. Ces candidats venus de tout Asus ont presté dans différentes disciplines comme les chants, la chorégraphie, le slam et l'art oratoire. Marien Boubacar Maïga y était pour Ortem 2. Ils sont plus de 400 jeunes à être castés ce mardi 1er août pour l'édition 2023 de l'émission Maxi Vacances. Venus prester dans différentes disciplines, ces jeunes aspirent tous à prendre part à cette grande messe juvénile qu'est Maxi Vacances. On veut avoir des places dans l'avenir. On a envie d'être connus dans le monde, d'être gagnants de cette compétition. Maxi Vacances nous ouvre beaucoup de portes. C'est pourquoi je suis venu me présenter au casting et j'espère vraiment être retenu. Inicié depuis plus de deux décennies par la direction générale de l'ORTM, Maxi Vacances est un espace de rencontres, d'expressions, d'apprentissages et de divertissements pour les jeunes. Voilà pourquoi rien n'est laissé au hasard par les organisateurs. Pour l'ORTM, chacun compte. C'est les vacances, c'est les moments des jeunes, il faut les occuper. L'inscription est gratuite chaque année et même l'accès à la salle pour les primes, c'est gratuit aussi, c'est subordonné et uniquement à la présentation d'une carte d'invitation. Donc chaque année, c'est des centaines de jeunes qui viennent s'inscrire dans les différentes disciplines. Et comme on a quatre primes déliminatoires, après deux pour la demi-finale et une finale, donc il faut un quota bien précis. Généralement, on est entre 16 et 20 candidats par discipline et vous voyez, c'est des centaines de jeunes qui viennent s'inscrire. Il faut un casting pour prendre les meilleurs parmi tous ceux qui sont inscrits. L'édition 2023 de Maxi Vacances dévite en mi-août avec les rubriques habituelles. À ces rubriques s'ajoutent deux nouvelles à l'étape de la demi-finale. La TDRL, Taxe de développement régional et local, comme son nom l'indique, sert à la bonne marche d'une collectivité. C'est pendant force de reconnaître que son paiement reste le dernier souci de certains citoyens. Conséquence, l'exécution timide des projets élaborés pour contribuer à inverser la tendance. Le Conseil communal de la jeunesse de Calabancoro vient de lancer une campagne de sensibilisation. Elle consiste à aller de porte à porte à la rencontre de la population. Astanso. La TDRL, Taxe de développement local, véritable équation dont la résolution est bien compliquée pour la collectivité. En effet, ils sont peu les citoyens qui s'inquiètent de ces devoirs civils, d'autant plus que la raison du non-paiement de ce fonds de développement est expliquée par certains par sa méconnaissance. Une problématique que le Conseil national de la jeunesse de Calabancoro entend résoudre à travers une campagne de sensibilisation. En les montrant l'importance de la TDRL. Parce que quand on perd la TDRL, ça montre que tu as contribué au développement de ta commune, donc tu ne peux pas être fier de toi-même. On doit payer la TDRL obligatoirement. Mais j'invite la jeunesse de Calabancoro, surtout la population de Calabancoro, de payer la TDRL. C'est en payant la TDRL qu'on peut donner une bonne image à Calabancoro. Je souhaiterais dire merci à la collectivité qui a quand même accompagné ce processus. Cela veut dire qu'ils ont conscience du manque à gagner que tout cela engendre. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres taxes qui ne sont pas payées. Donc j'ai aussi exhorté la collectivité à mettre les jeunes au travail. Cette activité dite campagne de sensibilisation sur l'importance du paiement de la TDRL s'inscrit dans le programme annuel du Conseil national de la jeunesse. Une action sociale qui va fortement appuyer les collectivités pour que le nombre de payeurs puisse accroître à hauteur de souhait. Je suis très émerveillé du fait qu'eux, étant jeunes, aient pensé, sensibilisé les chefs de famille pour qu'ils payent leurs taxes de développement local. Cette taxe est très importante pour le développement de la commune. Beaucoup de gens peuvent être de bonne volonté pour payer, mais ils ne savent même pas l'existence de la taxe. Pour mener à bien la mission qu'il s'est assignée, le CNJ de Kalabankoro fera du porte-en-porte afin d'expliquer les avantages de la TDRL. Les activités se tiendront sous le slogan « J'aime ma commune, je paie ma TDRL ». Les tâches ménagères pèsent à titre principal sur elles depuis l'Ustre ici à Bamako. Il s'agit des aides ménagères. En cette saison des pluies, la plupart d'entre elles ont regagné leur localité d'origine, laissant place à une grande paralysie dans certaines familles. Awakamara nous en dit plus. Entre nettoyage de la maison, vaisselle et cuisine, les belles-sœurs d'Umbia sont quotidiennement au four et au moulin depuis le départ de leurs aides ménagères dans leur localité d'origine. Ce qui fait de cette saison des pluies une période très rude. Nous sommes très fatigués en l'absence des aides ménagères. Pour atténuer la souffrance, ma belle-sœur et moi, nous nous partageons les tâches. L'une fait la cuisine, l'autre s'occupe des autres tâches. Les aides ménagères sont d'une grande importance dans l'accomplissement de nos tâches ménagères. Leur absence impacte beaucoup notre quotidien. Selon certaines mères, le manque momentané d'aides ménagères n'entame en rien la dynamique d'exécution des tâches quotidiennes. Elles s'appuient notamment sur leurs propres filles qui prennent le relais. J'ai partagé les tâches ménagères entre mes filles. Certaines s'occupent de la vaisselle et du nettoyage de la maison, d'autres font la cuisine. Grâce à cette technique, mes filles sont devenues des cordons bleus. Nous travaillons beaucoup pendant cette période. Moi, j'aide ma mère en faisant la vaisselle. Je travaille tellement que mes mains sont maintenant abîmées. Ce départ massif des aides ménagères est notamment motivé par les travaux champêtres qui battent leurs plans. Si certaines parmi elles signent leur retour après la saison des pluies, pour d'autres, il n'en est plus question. Le mariage oblige. Il n'est pas rare de voir les femmes se voiler. Une pratique bien recommandée dans la religion musulmane. Car mettant, ces dernières à l'abri des regards admiratifs, disons. Cependant, certaines femmes s'en servent souvent pour perpétrer des forfaits. Une situation qui se démarque de toute conviction. Kounadi Bamali. Le port du voile est fortement recommandé dans la religion musulmane. Il est porté pour différencier les femmes musulmanes des autres femmes. Aujourd'hui, à cause de la tendance, presque toutes les femmes le portent. Le port du voile est une obligation pour la femme en islam. Nous voyons aujourd'hui des personnes porter le voile à cause de la mode. Nous portons le voile pour nous couvrir. Mais de nos jours, il y a des voiles qui ne rentrent pas dans le cadre des voiles recommandés. Ce sont des parures. Ils ne couvrent pas la femme et ne sont pas amples. Selon ces intervenantes, généralement, le voile est porté avec la foi. Si la mode parvient à le faire porter par quelqu'un qui n'a pas cette foi, constitue un plus pour la religion. En islam, les connaisseurs nous disent que le voile concerne spécialement les croyantes. Dès lors qu'ils portent déjà même pour s'habiller, ça peut aussi accroître à la longue leur foi. Je porte le voile parce que c'est recommandé par l'islam. Certaines femmes le portent pour suivre la tendance. C'est une bonne chose pour une femme de se couvrir. Si l'on se réfère à certains versets du Saint-Courant, le port du voile est une obligation pour les femmes musulmanes. Cependant, si la mode arrive là où la foi a échoué, cela n'est peut-être qu'un atout. Sport, football, pour parler de la finale du tournoi dénommé Michi, c'était à Bako-du-Kourani, en commune 5 du district de Bamako. La rencontre a opposé le FC Keman à Tangayereke, une activité récréative qui a pour but de contribuer à la cohésion sociale entre les jeunes du quartier. Bakari Kabadjakite. Le tournoi Michi a connu son épilogue ce dimanche après une forte pluie qui a arrosé la capitale. Sur la ligne de départ, ce sont 30 équipes qui ont pris part au tournoi. Selon les organisateurs, ce tournoi de football vise à maintenir la cohésion entre les jeunes. Le développement et l'introduction des jeunes dans la société. On cherche à agrandir les activités dans les jours à venir. C'est un début, mais pour ne pas que ce soit une fin. Il y aura plusieurs éditions et on veut investir d'autres activités dedans, comme le basketball et plusieurs choses. Si on se donne la main, nous pouvons faire la révolution de la communauté. Après les salutations d'usages, les équipes FC Tangayereke en maillot vert et FC Keman se mesurent. A la première partie, on assiste à un beau football avec la domination de FC Kemana, qui a reçu des occasions sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets. A la deuxième partie, les deux équipes étaient motivées avec en ligne de mire toucher le fond des filets. Cette fin de partie est marquée par plusieurs occasions ratées de part et d'autre. score final, 0-bit partout. Il a fallu une séance de tirs au but qui a vu la victoire de FC Kemana, débit à zéro. Ceux qui ont organisé ces tournats-là, vraiment, on dit vraiment beaucoup, beaucoup bravois et merci aussi. Nous, on travaille, notre point fort, c'est le travail en football. Je voudrais tout d'abord remercier quand même toute la jeunesse du Mali, particulièrement tous ceux qui sont à la base de cette initiative. Notre objectif, en toute sincérité, ce n'est pas de donner une vache au gagnant, ni encore moins un mouton. L'objectif ici, c'est de rassembler la jeunesse. Les organisateurs entendent de pérenniser de telles initiatives pour rassembler davantage les jeunes. ... Et toujours en sport avec cette nouvelle afro-basket féminin Kigali 2023. Les aigles dames du Mali se sont qualifiées cet après-midi pour les demi-finales en corrigeant le Célie dame de Guinée 96-40. Elles affrontent ce jeudi à 19h temps universel les Lyonnes du Sénégal. Ce sera une sorte de retrouvaille après le match du groupe C, gagné 72-49 par le Mali. Le jeu, l'enjeu est de taille, une place en finale de l'afro-basket. Et ce communiqué de la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, Il me revient de constater que certains opérateurs économiques violent les dispositions du cahier des charges déterminant les conditions d'importation et de distribution du sucre, Notamment le respect des prix indicatifs plafond fixé. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, tient à rassurer les commerçants détaillants et les consommateurs que les prix des ventes au plafond du sucre importeux demeurent à prix de gros, 30 000 francs CFA le sac de 50 kg, prix de détail 650 francs CFA le kilo. Aussi, il invite les revendeurs et les consommateurs à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière du prix de gros et de détail du sucre importé au numéro vert 36 088 et 36 099. 2019, les brigades de contrôle de la DGCC restent mobilisées sur le terrain en vue de s'assurer du respect des prix indicatifs plafond fixé. Et c'est ce qui m'est fait à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501